D'abord il y a eu ce doute chez les gendarmes, des heures de porte à porte et pas le moindre témoin du footing d'Alexia ce samedi matin d'octobre. Du portable de la jeune femme était pourtant parti un sms à destination de sa soeur. La teneur, je pars courir, j'essaye de passer te voir, le téléphone est resté à la maison. Il y a aussi une dispute la veille au soir évoquée par Jonathan Daval, porteur de traces de griffure. Puis c'est un voisin qui a apporté un nouvel élément troublant. Une voiture aurait quitté le domicile cette nuit-là vers une heure et demie du matin, quelques heures avant la disparition. Les gendarmes ont vérifié, c'est exact et c'était le véhicule de société de Jonathan Daval. Une voiture dont les empreintes des pneus pourraient correspondre à des traces remarquées à proximité de la scène de crime. Sur cette scène, en pleine forêt, les experts scientifiques ont par ailleurs retrouvé des bouts de tissu compatibles avec des draps du couple. Bout à bout des éléments qui intriguent et justifient garde à vue et perquisition. Les gendarmes veulent comprendre en se gardant bien de toute conclusion hâtive face à un homme qui, hier, niait toute implication dans la mort de sa femme, Alexia. Pierre Decosset du service police-justice.